Vous le savez, dans la nature, tout évolue. Il y a quelques millions d'années, les poules étaient des super prédateurs, et les baleines marchaient à quatre pattes. Ouais, ce mammifère préhistorique, à force de chasser dans l'eau, a acquis des sortes de nageoires, et le temps a fait son effet. Mais est-ce que vous savez à quoi ressemblaient vos animaux de compagnie ? Peut-être bien que derrière leur mignonne petite bouille, se cachaient jadis des monstres. À quoi ressemblaient chien et chat il y a plusieurs millions d'années ? Saviez-vous qu'à une époque, il n'y avait pas de team-chien et team-chat ? Les deux étaient réunis en une seule famille, les miacidés. Apparus il y a plus de 50 millions d'années, ils sont possiblement l'ancêtre commun de tous les mammifères carnassiers. Renard, ours, loutre, moufette, chien ou chat, tous sont reliés à lui. Ils ont juste pris des chemins différents. Il faudra attendre 25 millions d'années pour voir quelque chose qui commence à s'approcher du chien, le tomarctus. Il mesurait un mètre au garrot avec une grosse mâchoire de pitbull. Enfin, il y a 1,7 millions d'années, émergeait le premier canin officiel, Canis mesomélas. Et il existe encore, on en trouve dans la vallée du Rift en Afrique de l'Est, c'est ce qu'on appelle les chacals à chabrac, ils n'ont quasiment pas changé depuis. Le chien moderne provient d'une race loup aujourd'hui disparue. Le plus vieux chien retrouvé daterait d'il y a 31 700 ans et ressemblait à un gros husky. On en a même retrouvé un d'il y a 18 000 ans, parfaitement conservé dans la glace, il a un petit nom d'ogore. Mais comment a-t-on pu passer de ça, un chihuahua dans les bras d'une starlette ? Eh bien c'est grâce à la grande instabilité génétique des chiens. Quelques milliers d'années leur a suffi à développer des muscles faciaux pour faire les yeux doux, la capacité de digérer l'amidon de nos repas, et bien sûr prendre des formes plus que singulières. Formes qui à la base ont pu être des malformations, trisomies, nanises, malopécies, mais vu que c'était mignon, on les a fait se reproduire. D'où les problèmes de santé de certaines races aujourd'hui. Le chat lui n'a pas eu autant de problèmes. Revenons en arrière avec nos amis miacidés. L'un d'entre eux va acquérir la capacité à rétracter ses griffes, c'est le premier prohélurus il y a 40 millions d'années. A peine plus grand que le chat domestique, on a presque envie de lui faire des gratouilles, mais attention à vos doigts. Si on en est arrivé au chat aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu scission. Deux parcours évolutifs différents. Une partie des félidés a décidé de se la jouer agressif, c'est ce qui a donné les fameux tigres à dents de sabre. L'autre a préféré miser sur la discrétion, pour donner naissance aux lions, aux tigres et aux chats sauvages. Figurez-vous que l'ancêtre de tous les chats existe encore. Ce sont probablement les chats gantés, domestiqués dans l'Egypte antique. On en retrouve encore au Moyen-Orient et dans tout le nord de l'Afrique. Et justement, d'où vient leur repas favori ? Les souris et les rats ? Eh bien, de très loin. Parce qu'on en retrouvait déjà il y a plus de 150 millions d'années des Duristotériums et des Jura Maya. Il se pourrait même qu'un de ces Jura Maya soit l'ancêtre de tous les mammifères placentaires. Autrement dit, l'homme descendrait du rat. Du moins, quelque chose qui lui ressemblait. Tout comme la baleine bleue, l'éléphant, la chauve-souris ou la girafe, nous ne faisions qu'un dans ce petit animal qui vivait dans le Gondwana, un immense continent unifié de la Terre. Et ça, c'est beau. À quoi ressemblait une ferme il y a plusieurs millions d'années ? Une des transformations les plus impressionnantes, c'est le cheval. À la base, ça ressemblait à ça, l'Eohippus, il y a 60 millions d'années. Il avait quatre doigts munis de petits sabots individuels. Un à l'arrière et trois à l'avant. Il était plus petit qu'aujourd'hui, pas plus de 60 centimètres. Le temps ensuite fait son effet. Du côté des ruminants, comme les vaches et les moutons, on sait qu'à un moment, il y a eu séparation entre les aurocs et les mouflons, qui ont donné tous les animaux qu'on connaît. Mais pour remonter plus loin, c'est compliqué. Très peu de traces, sinon quelques ossements. Voici tout ce qui reste de l'ancêtre de tous les ruminants. Le plus vieux connu étant l'Archaumerix. Jusque-là, une ferme préhistorique ressemble encore assez à celle d'aujourd'hui. Mais il y a un animal que vous auriez eu beaucoup de difficultés à domestiquer. C'est le lapin. On en a retrouvé des fossiles en Mongolie qui datent d'il y a 60 millions d'années. Des pieds trois fois plus longs que ses pattes avant, des dents semblables à celles des écureuils, et une longue queue et des petites oreilles. Une partie de l'espèce se serait retrouvée isolée sur l'île de Minorque au sud de la France. Sans prédateurs, ils ont commencé à grossir, grossir, encore et encore, jusqu'à ce qu'une partie de l'espèce devienne ça. Le Nuralagus rex. Six fois la taille d'un lapin actuel. Pesant jusqu'à 23 kilos, tellement lourd qu'il ne pouvait pas sauter. Les cochons, eux, descendent de sangliers que l'homme a apprivoisés. Mais celui qui rigole pas, c'est leur cousin. Imaginez un phacochère d'une tonne et demie. 2 mètres de haut pour 4 mètres de long, et vous avez l'antelodonte. Aussi appelé cochon des enfers ou terminator pig. Et a raison, c'est un prédateur. Son crâne difforme lui permettait de briser des noix comme des crânes et des os. Des dents acérées qui auraient été capables de faire peur aux tigres à dents de sabre pour leur chourer leur repas. Mais l'animal de la ferme qui revient du plus loin, c'est probablement la poule. Et si je vous disais que leur ADN était très proche de celle du T-Rex ? Enfin, soyons précis, on n'a jamais vu d'ADN de T-Rex. Mais on sait que ces derniers avaient des protéines identiques à celles des oiseaux modernes. Attention, ça ne veut pas dire que la poule descend du T-Rex. Il n'a pas rapetissé avec le temps pour devenir de la volaille. Non, ils font juste partie de la même famille, les théropodes. En fait, les oiseaux naissent d'un embranchement de dinosaures, les paraves. On y retrouve les raptors, mais surtout plein de dinos à plumes, qui au fil du temps, ressemblent de moins en moins à des dinos. Oui. Il y a 130 millions d'années, au milieu des gros dinosaures, on voyait déjà voler plein d'oiseaux différents, qui ont peut-être même chanté comme aujourd'hui, pendant qu'un gros T-Rex tapait son meilleur casse-croûte. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les yeux vides d'un pigeon, n'oubliez pas qu'à une époque, il aurait pu vous manger. À quoi ressemblait un terrarium il y a plusieurs millions d'années ? D'où viennent nos lézards, serpents et grenouilles ? Est-ce qu'ils ont évolué à partir des dinosaures ? Bah non, on a vu que c'était les oiseaux. Et puis c'est connu, non ? Les dinosaures n'auraient rien à voir avec des reptiles. Certes, leur nom en latin veut dire « lézard terriblement grand », mais bon, c'était une erreur des anciens de les considérer ainsi. Ça devrait plutôt être truc de la même famille que les poules, terrifiant. Hum, non, c'est plus compliqué que ça. En fait, l'ancêtre de tous les dinosaures était bien un reptile. Potentiellement, Ilonomus, il y a 312 millions d'années, le plus vieux reptile jamais découvert. Ce qui aurait donné les archosaures qui se sont séparés, les uns sont devenus dinosaures, les autres des lézards et crocodiles. Et ça implique quelque chose qui va vous exploser la tête. Les dinosaures sont à la fois des thérapecides, comme les oiseaux, mais aussi des reptiles. Et donc, les oiseaux modernes, d'un point de vue biologique, sont encore des reptiles. Et le mindfuck continue, car il y a 240 millions d'années, a été découvert le plus vieux squamate. Autrement dit, le possible ancêtre des reptiles et des serpents. Ils ont été la même chose à une époque. Ce qui semblait se confirmer avec la découverte en 2015 de cette bestiole. Il y a 113 millions d'années, il y avait un corps aussi long qu'un serpent, mais avec 4 petites pattes. Il y a des doigts, des orteils, même des griffes aux extrémités. Par contre, c'était trop court pour le mouvement. Ça permettait à la limite de saisir une proie ou s'aider pendant l'accouplément. Malheureusement, en 2021, la nouvelle tombe, ça n'est pas l'ancêtre des serpents. Plutôt un cousin éteint. Au plus proche, on a plutôt lui. Tout mignon avec ses deux pattes arrières. Quant à la tortue, si c'est bien un reptile, c'est en réalité une espèce bien à part. Plus proche du crocodile ou de l'oiseau. Le plus vieux spécimen connu est l'autonosaure, il y a plus de 250 millions d'années. Regardez-moi cette dégaine d'un lézard qui aurait trop mangé. Ne vous fiez pas à la forme de son corps. Cette boule au milieu, c'est en réalité ses côtes qui forment une carapace sous sa peau. Comment la carapace serait retrouvée à l'extérieur ? Les os auraient tellement poussé que ça a fini par recouvrir le ventre comme un plastron. On a un exemple avec cette proto-tortue dotée d'une carapace ventrale. Du côté des amphibiens, grenouilles, crapauds ou salamandres, l'ancêtre commun est une fusion de tout ce qu'on connaît. Le Gherobatracus otoni. Il aurait existé il y a plus de 290 millions d'années. On n'en a retrouvé qu'un seul spécimen, mais presque complet. L'évolution des grenouilles va beaucoup miser sur la taille de la bouche. Jusqu'à l'excès. Regardez la grenouille du diable. Sûrement la plus grosse de l'évolution. 41 cm de long pour 5 kg. Sa bouche faisait la moitié de son corps, un coup de mâchoire comparable à celui du tigre. Ce truc a bouffé des dinosaures. Heureusement, elle était sûrement incapable de sauter et marcher à quatre pattes. Mais remontons plus loin. En 2020, dans un énorme bloc de roche venu d'Australie, des scientifiques ont découvert des petits vers qui vivaient il y a 555 millions d'années. Ça a la taille d'un grenouille et c'est le plus vieux bilaterien jamais découvert. L'Icaria ariuitia. Il est possible que ça soit l'ancêtre de tous les animaux dont on a parlé aujourd'hui. Dont nous-mêmes, les humains. La prochaine fois que vous passez devant un ver de terre, réfléchissez-y. Vous êtes passé à deux doigts et vous vous retrouvez à sa place. Et un grand merci à la chaîne Paléologie pour la rélecture. Allez voir sa chaîne, il y a énormément de choses bien plus approfondies que nous. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501